Les ordonnances sont signées. La réforme du Code du Travail, voulue par Emmanuel Macron, est en marche. Et la CGT mobilise ses troupes. Pour le syndicat, c'est l'occasion d'une démonstration de force. Si pour être entendu, on est obligé de bloquer un site, on le bloque. Dans un petit village de la Creuse, syndicalistes et travailleurs sont sur le pied de guerre. Jean-Marc Ducourtiou travaille depuis 31 ans pour l'équipementier automobile GMS à la souterraine. L'entreprise est en faillite et les emplois de ses 277 salariés sont menacés. Depuis mai 2017, le syndicaliste et ses collègues occupent leur usine. Délégué syndical CGT, Jean-Marc Ducourtiou participe désormais aux négociations avec les investisseurs. Un rendez-vous important est prévu aujourd'hui. On est en train de ressortir tous les documents pour aller au tribunal de commerce, tous les avis qu'on a émis vendredi. Aussi bien au niveau du CHSCT que du CE. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils vont nous demander aujourd'hui. Voilà, donc on a fait ce qu'il fallait. Maître Jean-Louis Bory accompagne les travailleurs de GMS depuis longtemps déjà. Les salariés de GMS et les élus, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Moi j'ai connu les conditions dans lesquelles ils ont été pillés par Althia, j'ai connu le dernier adressement judiciaire. Oui, c'est un combat qui va au-delà d'une activité professionnelle. C'est un combat que je partage. Jusqu'à l'automne 2016, on a fabriqué ici des airbags. Mais on a investi trop peu. Une entreprise réduite à 120 ouvriers, comme le préconise le repreneur, n'est pas viable pour les syndicalistes. Selon eux, c'est l'avouer à une mort certaine. On part, enfin moi personnellement, je pars dans les licenciés. Après si je reste, tant mieux. Mais moi je pars du principe à être licencié. Voilà. En attendant d'être fixé, chacun s'occupe à sa manière. Jean-Marc est technicien industriel et délégué CGT depuis 17 ans. Il se rend aujourd'hui à Poitiers avec des collègues. Il s'agit de défendre les intérêts des ouvriers face à GMD, le repreneur éventuel. Les ouvriers entendent profiter de l'occasion pour faire parler d'eux. Les syndicalistes de la CGT exigent du repreneur qu'ils maintiennent les 277 emplois que compte le site. Toutes les semaines, on se rencontre au tribunal de commerce de Poitiers. On n'a pas le temps de faire les choses. Donc là, j'espère qu'ils vont nous donner du temps pour les réaliser. Là c'est tout ou rien. Enfin non, c'est pas tout ou rien. C'est presque quelque chose ou rien. C'est pas tout ou rien. L'audience a duré plusieurs heures. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Une fois de plus, aucun jugement de reprise n'a été ordonné. Mais en sa qualité de syndicaliste, il appartient aussi à Jean-Marc Ducourtiou de garder espoir. C'est votre action qui a permis tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et c'est parce que vous êtes bougé jusqu'à présent que GMS est toujours en vie. Sinon, il y a longtemps que vous serez mort. En janvier, vous auriez été exécuté par Peugeot. Aujourd'hui, l'action que vous avez mis en place a permis de faire évoluer les choses, même si c'est pas complètement satisfaisant. Voilà déjà la première chose. Et c'est les salariés qui sont à l'origine de tout ça, les salariés de leur organisation syndicale. Je tiens à le rappeler parce que c'est fondamental. Deuxième chose. Ce que j'aurais bien aimé, c'est rentrer dans un tribunal avec, je sais pas moi, 45 millions de chiffres d'affaires pour ma société. Et puis qu'un repreneur vienne, me dise, je reprends tout le monde. Ça, ça aurait été une sortie de tribunal, oui, que j'aurais apprécié. Mais là, non, je peux pas l'apprécier. On est dans un état de fait. Voilà quoi. On est dans le goulot de l'étranglement. Depuis des mois, l'activité du site GMS de la souterraine est à l'arrêt. Emmanuel Macron a bien l'intention de moderniser les industries structurellement faibles comme celle-ci pour créer des emplois à long terme. Mais à court terme, ce sont plusieurs dizaines de salariés qui sont sur la sellette. Depuis 24 ans, Jean-Marc Ducourtiou exploite une petite ferme avec quelques chevaux non loin de la souterraine. Comme tous les employés de GMS, il souhaite que le gouvernement fournisse de nouveaux contrats à l'entreprise fragilisée afin d'y maintenir les emplois. Pascal, sa compagne, est serrurière de formation. Elle soutient la lutte du syndicaliste, qui ne tient pas le nouveau président en très haute estime. Et c'est ça son électorat. Donc c'est des gens qui ont fait des études à très haut niveau, qui ne savent même pas où est la terre, parce que nous on est en plein dedans, on travaille dedans, on travaille avec, et qui vous sortent les idées qu'on leur a inculquées. Et puis c'est bien pour la société. Alors en simplifiant le fait qu'on peut foutre les gens dehors plus facilement, vous croyez qu'ils vont se donner la peine de recréer de l'emploi derrière ? Non mais, il est sur quelle planète Macron ? Il est sur la planète Mars ? Il est où là ? Il est sur Vénus ? Il est quoi là ? Je ne sais pas moi. Je ne vois pas où il peut être. L'attitude intransigeante de la CGT ne porte-t-elle pas sa part de responsabilité dans le conflit ? C'est à cause d'eux. Quand on me dit que c'est à cause d'eux, c'est la boîte à faire. C'est à cause d'eux, c'est tous ces syndiqués. La France n'est pas très syndicat. Ils ont un problème avec ça. Pour eux, le syndicat, c'est synonyme de feignants, de gens qui vont tout de suite faire leur boulot, embêter les patrons. C'est archaïque, mais c'est comme ça. Tout ce que j'envoie à lui et tous ses collègues, c'est l'inverse. Eux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour sauver la boîte. Ils font leur boulot correctement. C'est tout l'inverse. Pour Jean-Marc Ducourthieu, le combat social est fondamental. Il s'agit pour lui de défendre tous les ouvriers du pays contre la France d'en haut. Ils touchent leur vie. Ils touchent tout ce qui leur est cher. Directement, ils les impactent. Directement. Donc il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce qu'on lui signe un chèque en blanc sur sa politique. Il faut y arrêter. Et on va lui démontrer, j'espère, qu'on n'est pas isolés. L'incertitude quant à l'avenir tourmente Jean-Marc et sa compagne. Les chevaux. Les chevaux, c'est notre soupape de sécurité, on va dire. La Creuse est un département très faiblement industrialisé. Les emplois ne sont donc pas légions. Si le taux de chômage en France est en baisse, il reste très élevé, à 9,5%. Mais les choses devraient bientôt changer. A Paris, la plus grande inquiétude entoure la réforme du code du travail d'Emmanuel Macron. Il est en train de tout casser là. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sont battus, qui ont laissé leur vie pour avoir des acquis. Les congés payés, les RTT par exemple, les jours fériés. Il est en train de tout casser. Il faut savoir que c'est les salariés qui ramènent, comment on appelle ça, la richesse. C'est les salariés qui travaillent, c'est l'effort des salariés qui amènent la richesse à l'entreprise. Il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Le patron, il gagne, le salarié aussi gagne. Mais avec les lois Macron, tout pour le patron, le salarié, c'est comme un kleenex. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin, vous le jetez à la poubelle. Ce n'est pas bon. On reproche à Emmanuel Macron de vouloir plafonner les indemnités prud'homales et limiter le pouvoir des syndicats. En utilisant publiquement le terme fainéant, bien que ne se référant pas aux salariés, il s'est attiré les foudres de nombreux Français. C'est quoi, il prend que de terre, de la viande ? Il a déjà mal, il s'est passé. Oui, il a un peu salué, mais il a fallu qu'il se loyait, il a fini à être tranché à la rassée. Il traite les gens de fainéants. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de travailler, mais la majorité des gens, quand vous êtes dans le métro le matin à l'horaire, ce n'est pas que des fainéants qui vont travailler le matin. Moi, je ne suis pas d'accord avec sa façon de parler. Moi, je ne parle peut-être pas bien, mais je respecte les gens. Florent Darny, jeune entrepreneur, pose un regard très différent sur les réformes d'Emmanuel Macron. En 2003, il a créé son entreprise 4 roues sous un parapluie. 10 employés permanents et près de 100 chauffeurs indépendants travaillent pour lui. Il se réjouit du vent de renouveau qui souffle sur la France. C'est le début, simplement. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette élection, il y a a priori un nouvel état d'esprit ou un nouvel état d'esprit qui va être lancé par le gouvernement et qui vise à favoriser les échanges entre salariés et entrepreneurs ou patrons. Et ce que je crois, moi, mais depuis le début, je n'ai pas attendu les lois Macron pour penser ça, c'est qu'on est en fait tous dans le même bateau. Cet entrepreneur de 39 ans a développé un concept nouveau. Il promène des touristes à travers la capitale au volant d'une quarantaine de 2 chevaux. Ses voitures ont un succès fou, mais elles réclament beaucoup d'entretiens. Jean est mécanicien dans l'entreprise depuis 5 ans. La plupart des chauffeurs sont des travailleurs intérimaires. Ils transportent jusqu'à 20 000 passagers par an. En plus de connaissances en mécanique, on exige d'eux qu'ils parlent plusieurs langues. En raison des contraintes écologiques croissantes, Florent a même équipé une 2 chevaux d'un moteur électrique. Un tour d'une demi-heure revient à 60 euros. Pour que son entreprise puisse fonctionner, il doit trouver des employés aux horaires très souples. Son concept a le vent en poupe à Paris. Les voitures vintage sont très prisées des touristes. Selon l'entrepreneur, il y aura bientôt autant de 2 chevaux à Paris que de gondoles à Venise. Et nous, on a ce problème pour faire grandir les entreprises. Et je crois que le gouvernement essaie de travailler là-dessus. Donc sur la création, on a fait beaucoup de progrès. Mais voilà, après, il faut pouvoir se développer, embaucher et grandir, en fait, devenir plus fort. Florent Darny aimerait développer davantage son entreprise. Il lui faut pour cela des employés qui partagent sa vision des choses. Comme Jean-Rémy, par exemple, qui ne pense aucun bien des manifestations anti-Macron. Ça m'énerve dans le sens, encore une fois, pour le tourisme, c'est pas bon. C'est une mauvaise image encore de la France. On a à peine élu un président. Le peuple a voté. Voilà, il faut accepter. Pourquoi les manifester au bout de 3 mois ? On vient de faire une rentrée. Mais voilà, moi, je ne suis pas pour ça. Je suis pour essayer d'avancer, de laisser la place aux jeunes. Retour dans la Creuse. Jusqu'à présent, GMS était le deuxième plus gros employeur de la Creuse. La fermeture du site aurait des conséquences terribles sur les 5500 habitants que compte la souterraine. Ici, le conflit GMS préoccupe tout le monde. Que 200 et quelques personnes, oui, c'est quand même une population. Donc une population, des gens qui sont mariés, des gens qui ont des enfants. Donc on va dire, peut-être deux enfants par couple. Les écoles, tout ça, ça va être touché. Pour les syndicalistes du village, c'est tout ou rien. Ceux qui ne sont pas du même avis osent rarement l'afficher publiquement. D'origine roumaine, Johanna Laro travaille dans le village voisin. Il y a trois ans, elle a acheté une ancienne pension et l'a transformée en hôtel-restaurant. Malheureusement, on a un gros problème de société. C'est qu'on a oublié que pour manger, il faut travailler. Parce que c'est pas facile. Mais on connaît les droits, mais les devoirs, on oublie un petit peu. Ça, c'est vachement dommage, parce qu'on va détruire un système qui est peut-être le meilleur monde au niveau social. C'est dommage. Deux petits bons morceaux. Il faut des gens qui se défendent, mais il ne faut pas oublier que le marché est devenu tellement concurrentiel avec la mondialisation. Et il faut apprendre, et ça on est touché partout, dans tous les métiers. Il faut apprendre à être réactif et à s'adapter. Je te pique la poêle. Yohanna sait à quel point il est difficile de trouver du travail dans la région. La GMS, donc ça c'est un sujet épineux pour la creuse, et pas que. GMS. Gros, gros sujet. Il a le pour et le contre. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a un marché, pour eux, qui est très très fragile. Je connais quelques petites structures sur le même marché. Ils se débrouillent très très bien. Mais ça reste des petites structures, avec une bonne gestion. Mais je crois qu'ils ont des compensations. Je pense que c'est un peu poussé, parce que c'est des gens qui gagnent quand même bien leur vie. C'est vrai que c'est difficile, lorsqu'on a un certain confort, de se projeter dans un avenir où il y a moins de revenus. Mais il faut comprendre également la position du patron. Notre amplitude d'horaire est quand même assez impressionnante, parce qu'on est ouvert 7h sur 7. Et des 10h le matin jusqu'à 22h, voire un peu plus, selon les demandes des clients. Les ouvriers sur le site de GMS attendent des nouvelles de l'audience à Poitiers. Ils occupent leur usine depuis des mois. La solidarité entre ouvriers et syndicalistes est intacte. Jean-Marc Ducourthiou et leur avocat Jean-Louis Bory reviennent du tribunal de commerce. Ce qui s'est passé, rien d'imprévu ne s'est passé, si ce n'est qu'il y a une surprise quand même pour nous. C'est le nom de la reprise, de l'entité qui va nous reprendre, la société LAM. Et puis c'est surtout son niveau à la hauteur de 10 000 euros, c'est ça ? Je n'ai pas rêvé. Parce que normalement la reprise était prévue pour un... c'est à la hauteur de 1 million d'euros. Non, je ne sais pas exactement quel est la... Non, il y avait des engagements qui avaient été pris pour que la société qui reprenne dispose d'un capital de 1 million d'euros. Voilà. Ce qui est un engagement quand même fort, parce que ça veut dire qu'on les met sur la table. et que s'il y a une faillite, on les voulait perdre. Les ouvriers ont passé un été plutôt agité. En signe de protestation, certains avaient allumé un feu. L'action n'a pas été bien perçue par les habitants de la souterraine. Aujourd'hui, les syndicalistes veulent envoyer un message plus fort aux politiques. Ils préparent une action d'envergure, cette fois sur le devant de la Seine, au siège de PSA à Paris. On va aller sur Poissy, le site de PSA Poissy, faire un blocage. Donc on ne sait pas si on sera reçu par les forces de l'ordre. Donc on verra bien. Selon les avancées des négociations qu'on pourrait éventuellement avoir avec le groupe PSA, on restera une journée, deux journées, trois journées là-bas. PSA, le groupe Peugeot Citroën, formait avec Renault l'essentiel de la clientèle de GMS. Aujourd'hui, les ouvriers luttent pour que les contrats arrivés à terme soient renouvelés. L'action parisienne a été annoncée à l'avance et une unité spéciale de la police attend les perturbateurs de pied ferme. Il faut à tout prix éviter un blocage de l'usine. Quelques ouvriers de PSA comptent s'y opposer eux aussi. On attend simplement, on est là pour montrer que nous on a envie de travailler, on a envie de faire des voitures, c'est notre... Voilà, simplement. Ce n'est pas la direction qui m'a demandé de venir pour quoi que ce soit, c'est juste qu'on est là. La dernière fois, on a perdu des voitures, c'est ce qui nous fait vivre ici, voilà, simplement. Les déclarations à la presse ne sont pas souhaitées et nous sommes contraints à couper court à notre interview. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va. Les accès de l'usine restent praticables. Jean-Marc et ses collègues s'attendent à une confrontation musclée. On peut s'apercevoir qu'aujourd'hui, l'État a choisi son camp et que l'État s'est rangé derrière les donneurs d'ordre, qui sont les constructeurs PSA, Renault. Et que, voilà, la réponse à notre problématique, elle est juste derrière vous. Et je n'ai pas besoin de mots. Voilà, comment on est accueillis. Les ouvriers de GMS ne savent pas trop comment tout cela va évoluer. Outre la police, un nombre impressionnant de journalistes est sur les lieux. Spontanément, les ouvriers font obstacle au camion. Aller, on se couche par terre, couchez-vous par terre. Aller, allez, par terre, tout le monde. Aller, par terre, aller. Aller, par terre, aller. Aller, par terre. Ici, là, c'est spontané. C'est la réaction de ce qu'on a en face de nous. On adapte. On est bien, là, regardez. On est installés, on est assis. Voilà. On a nos copains qui sont juste derrière, là. Et puis, voilà. Nous, si on a fait ce déplacement-là, c'est pour être entendu. Et ce qu'on souhaite, c'est être entendu. Si pour être entendu, on est obligé de bloquer un site, on le bloque. Voilà. On n'a pas d'autre choix. Personne ne veut nous recevoir. Que ce soit l'État où des salariés ont écrit une lettre la semaine dernière, qui attend toujours une réponse. On n'a toujours pas de réponse. Que ce soit nos donneurs d'ordre, où, eux, ils ne bougent plus sur le dossier et considèrent que, voilà, on a fait notre minima. C'est nous qui vous ont mis dans la merde, mais on a fait notre minima. Et on n'a rien mis dans l'affaire. Et terminé. Et démerdez-vous, voilà. Donc, nous, on veut autre chose comme réponse. Ben, justement, c'est que si on fait ce site-ing-là, c'est pour les provoquer, pour qu'ils viennent nous voir et nous rencontrer. S'ils ne veulent pas nous voir dans leur bureau, ben, qu'ils viennent nous voir ici. Il n'y a aucun souci. Malgré les réticences préalables des ouvriers, un délégué syndical de chez Peugeot se présente. C'est le camarade. Deux visions du syndicalisme s'opposent. D'accord ? Donc, voilà. Nous aussi, nous sommes salariés, salariés de l'entreprise PSA. Et la façon dont vous êtes en train de bloquer nous met en péril. Donc, on comprend très bien et on vous apporte tout le soutien. Vous avez le soutien et de FO, et de la CFTC, et de la CGC, et de la CFDT. D'accord ? Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème pour pouvoir préserver l'emploi en France et dans l'industrie au niveau de la France. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que la méthode que vous avez choisie n'est peut-être pas la bonne. Nous, on est prêts à discuter avec la direction. Nous, il n'est pas question de mettre en péril qui que ce soit. Nous, ce qu'on veut, c'est garder nos emplois. Le trafic est paralysé. De telles actions ne font pas l'unanimité chez les ouvriers. Petit à petit, les syndicats français modérés prennent le pas sur la CGT. L'unité spéciale de la police prépare son intervention. Cyril, allez, avancez ! On va enlever Manu Dimitari. Allez, couchez par terre ! Couchez par terre, les gars ! Allez, couchez par terre ! Couchez par terre ! Allez ! Couchez par terre, allez ! On y va ! Vous esquivez pas, messieurs ! On n'est pas là pour ça ! Attendez, vous tenez ! Allez, avancez ! Tenez-moi, tenez-moi ! Tenez-moi, tenez-moi ! Allez, j'ai mis chien ! Allez, j'ai mis chien ! Allez, j'ai mis chien ! Il faut élargir, je vais pas repressir. Attends, attends, attends ! Tommi, reviens ! Reviens avec moi, Tommi ! Attendez ! Qu'est-ce que je voulais que je vous le dise ? On est désabusés, on va dire. Vous pouvez rien contre ça, les gars ! Nous, on défend notre emploi. Regardez comment on est traités en France, quand on défend notre emploi. Regardez, regardez ! Allez, allez ! Il faut qu'il m'emmène, moi, je vais pas y aller comme ça ! Allez, monsieur ! Excusez-moi, il fallait que je lui... Pardon ! On est parti, les derniers ! Quelques minutes plus tard, le trafic est rétabli. On est des bestiaux, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, voilà à cause. Comment on traite les salariés français qui défendent leur boulot ? Voilà comment on les traite. Voici la réponse de l'État. Je regrette simplement qu'on n'ait pas été autant qu'on a été la première fois qu'on est venus, parce que je pense qu'on aurait rigolé cinq minutes. Quand je dis qu'on aurait rigolé cinq minutes, ça serait pas du tout passé comme ça. Allez, on dépêche ! Deux jours plus tard, la CGT, deuxième plus gros syndicat français, appelle à une manifestation nationale à Paris et dans les grandes villes. Un seul mot d'ordre, non à l'assouplissement du droit de licenciement. On ne va plus avoir aucun droit. C'est une attaque directe sur les organisations syndicales dans les entreprises. C'est la main basse, c'est le pouvoir au MEDEF. C'est la loi vraiment du MEDEF. Nos patrons, ils doivent le champagne. Dans tout le pays, ce sont plusieurs centaines de milliers de manifestants qui sont recensés ce jour-là. Moi, je suis maman de deux jeunes filles qui ont 28 ans et 25 ans. Moi, j'ai pas envie de ça pour mes filles, j'ai pas envie de ça pour l'avenir de mes enfants. Moi-même, ça va être assez compliqué pour la retraite. Mais pour elles, qu'est-ce que c'est ? Elles sont déjà dans la précarité parce qu'elles ne trouvent pas de logement. Malgré un salaire correct, elles ne trouvent pas de logement en Île-de-France. Qu'est-ce qu'on va leur proposer ? Les autres grandes organisations syndicales ont pris leur distance. Elles attendent de voir comment les négociations avec le gouvernement vont évoluer. Les manifestations se déroulent dans une atmosphère paisible. Jusqu'en fin d'après-midi, lorsque des groupes de radicaux viennent chercher la bagarre. Florent Darny est resté loin de la tourmente. Lui soutient Emmanuel Macron. Après avoir rapidement épluché la presse du lendemain, il choisit un article entre tous. Je crois que je dirais celle du Parisien. Premièrement, Macron. Parce que je pense qu'il a... Mais c'est un point de vue de l'extérieur. Mais je pense qu'ils ont réussi à respecter les syndicats pendant toute cette période de concertation. Et je crois que beaucoup de syndicats ont été d'accord là-dessus. Sur le fait que le gouvernement avait pris le temps de l'écoute et de la concertation avant de lancer les ordonnances. Les manifestations n'ont pas fait avancer la situation à l'usine de la souterraine. Les syndicalistes CGT n'ont pas trouvé d'oreilles compatissantes auprès du gouvernement. Le combat est donc perdu pour Jean-Marc et ses collègues. Quelques jours plus tard, les locaux occupés de GMS sont évacués de force. Seuls 120 emplois sur 277 seront sauvés. Ici, il n'y a pas d'industrie. Donc nous, il nous faut du temps pour pouvoir nous reconvertir. Et le souci qu'on a en plus, nous, c'est qu'on est vieillissant. C'est des gens qui ont plus de 50 ans. C'est très compliqué à reconvertir des gens de plus de 50 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !